Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour chers amis, nous voici à nouveau au rendez-vous de notre émission Préparons dimanche, une présentation des textes de dimanche pour nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de nous disposer afin de nous laisser travailler par cette parole. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain 20 août 2023, le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes de ce dimanche nous invitent à l'amour, à l'ouverture, à faire tomber les murs et les frontières qui nous séparent les uns des autres. Dans la première lecture de ce dimanche, Isaïe se fait le porte-parole d'un Dieu qui ne fait pas de différence entre les étrangers et son peuple. Des uns et des autres, il n'exige que la fidélité aux choses simples, c'est-à-dire de pratiquer le droit, la justice, le respect du nom de Dieu. Écoutons donc les prophéties d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner, et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel, car ma maison s'appellera maison de prière pour les peuples. Parole du Seigneur adressée à tous les peuples. Isaïe annonce l'universalité du Dieu d'Israël, dont le temple s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Dans le texte, il est parlé trois fois de la maison de Dieu, qui sera désormais accessible à tous ceux qui gardent le jugement et pratiquent la justice, même si selon la loi, leur infirmité ou leur origine les en excluaient. Celui qui, par sa naissance, est en dehors des bénédictions réservées aux enfants d'Israël, que le texte nomme par le fils de l'étranger, et celui qui est privé de ce qui est une bénédiction en Israël, et tous auront en riche compensation une place dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire s'ils lui obéissent. Quiconque observera la justice et le droit, l'équité et la responsabilité sociale pourra s'approcher et entrer dans la maison de prière, c'est-à-dire offrir des sacrifices au Seigneur. Alors, non seulement les exilés d'Israël, mais d'autres peuples encore seront rassemblés vers le Seigneur pour leur joie et leur bénédiction. Dieu est prêt à bénir ceux qui lui obéissent, quelles que soient leurs conditions et leurs origines. C'est pourquoi, à ces paroles du Seigneur, nous pouvons répondre avec le salmiste en disant « Tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. » Somme 66 « Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. » « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. » « Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. » « Et de contemplation de la puissance de notre Dieu. » Par la foi, le salmiste a eu un avant-goût du salut de Dieu et sa foi invite tout le monde à élever un chant de louanges à cause de la merveilleuse promesse du Seigneur. Les paroles de louanges élevées de ce somme implorent la miséricorde de Dieu. À trois reprises, il lui est demandé de nous bénir, de même, ce somme nous appelle par quatre fois à louer Dieu. Plus Dieu nous bénit, davantage nous devons le louer. Écoutons donc ce que nous dit Paul dans la deuxième lecture du dimanche prochain. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains « Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations. J'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans répentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par la suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans leur refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur Dans cette lettre, on s'adresse à une partie des chrétiens de Rome, à des anciens païens. Le mot païen, de même que le mot les nations, pour un juif de son époque, désigne le nom juif. Paul, dans sa mission d'annonce de l'Évangile, a été amené à se tourner prioritairement vers les païens. Il le dit, « Je suis moi-même apôtre des païens. » Ses frères juifs, dans leur ensemble, refusent le message de Jésus. Et pour lui, c'est une grande souffrance, dit-il, dans la deuxième lecture du dimanche dernier. Ce refus de l'Évangile par les juifs, c'est aussi un déclic pour Paul. Et il l'exprime à sa façon comme étant une chance pour les païens, une bonne aubaine, un signe du Seigneur. Paul va aller alors vers les périphéries, comme aime-nous y exhorter le pape François. Et dans son langage, il rêve que cela rende jaloux ses frères selon la chair et provoque ainsi, un jour, une sorte de sursaut de leur part. Ce sera la vie pour eux qui étaient morts. Ils ont été mis à l'écart, écrit Paul. Comment comprendre donc leur refus d'accepter la parole de Dieu? Aujourd'hui, Paul me dit à travers ce texte que ma foi est celle d'un païen, d'un non-juif, entré dans l'alliance de Dieu qui a commencé jadis avec le peuple juif et qui est arrivé à maturité, à sa plénitude en Jésus-Christ pour faire à tous sa miséricorde. Dieu n'est que miséricorde. C'est bien l'épisode de la femme cananienne dans l'Évangile du dimanche prochain. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une cananienne venue de ce territoire disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchaient pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'un même, sa fille fut guérie. Cet évangile est une illustration de la justice de Dieu. Une justice dérangeante. En effet, une femme païenne implore Jésus en faveur de sa fille. Malgré son silence et son manque de réaction, elle ne renonce pas. Elle insiste même au point que les disciples disent à leur maître, « Attends, donne-lui satisfaction car elle nous poursuit de ses cris. » Or, voici, celui-ci lui oppose un refus catégorique. Il déclare à ses disciples, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du Sahel. » Pourtant, la Cananéenne ne se laisse pas rebuter. Elle fait remarquer que les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. N'y aura-t-il pas une miette pour elle l'étrangère? Le maître restera-t-il intraitable, insensible à sa détresse? D'une manière inattendue, Jésus exprime son admiration devant la foi de cette femme et il exauce sa prière. Il lui fait et lui rend justice au regard de sa foi. Cette page de l'évangile de Matthieu nous encourage donc à avoir une confiance inébranlable dans le Seigneur et à persévérer dans la prière quoi qu'il arrive. elle ouvre aussi à l'universalité de la foi. Le salut est pour tous ceux qui croient en Jésus, juif ou païen. Le cœur de notre Père du ciel est plus grand que le nôtre et son amour déborde toutes les frontières que les hommes dressent trop souvent. En nous préparant donc pour dimanche, demandons au Seigneur de nous apprendre, de nous amener, de nous conduire, de susciter en nous des dispositions à pratiquer la justice et le droit. Avoir la foi en lui malgré les situations difficiles, malgré tout ce que nous traversons pour pouvoir nous attacher vraiment à lui et bénéficier de sa bénédiction, de sa grâce. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz